Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, on ne s'était pas vu depuis l'année dernière. Bip bip ! Ouais ! Ah, j'étais obligé. La petite blague de beauf là, elle était trop bien placée, elle me tendait trop les bras, j'étais obligé les amis. Voilà, vous savez à quel point je kiffe ces blagues-là, donc voilà, bref. On se retrouve donc pour la vidéo d'officialisation de Luca Beraldo, parce que comme vous le savez, j'attends toujours que le club officialise pour faire une vidéo d'officialisation. C'est normal, on ne sait pas ce qui peut se passer, rappelle-toi Zeech l'année dernière, d'accord ? Donc, on ne sait pas. Donc, tant que ce n'est pas officiel de l'avoir du club, moi je ne dis rien, d'accord ? Avant de commencer cette vidéo, les amis, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la première vidéo de l'année, donc nous sommes maintenant en 2024. Moi, pour ma part, ceux qui me suivent depuis un bout de temps le savent, notamment sur mes réseaux sociaux. Pour moi, ça ne change strictement rien à ma vie, ça ne changera rien à la vôtre non plus. Ça sera toujours pareil, votre quotidien sera toujours pareil, et le monde sera toujours aussi malheureux qu'il est maintenant avec toutes ces guerres, ces machins. Bref, il n'y a rien qui va changer, ne vous faites pas d'illusions. Moi, c'était un jour comme un autre, je n'ai rien fait, voilà. Bref, et je n'attends pas le premier jour de l'année pour vous souhaiter plein de bonnes choses et d'être heureux dans votre vie et d'avoir la santé, d'accord ? Non, parce que ça aussi, il y a les hypocrites qui ne te donnent jamais de nouvelles tout au long de l'année et qui ne t'en demandent jamais, et que si t'arriverais quelque chose, ils n'en auraient rien à péter, qu'ils viennent, qu'ils refont surface, alors que tu avais complètement oublié qu'ils existaient, pour t'envoyer un petit message, « Ouais, bonne année, bonne santé », alors qu'ils n'ont rien à qu'arrêter de toi, tu vois, c'est le bal des hypocrites aussi. Donc bref, moi les amis, que ça soit début d'année, milieu d'année, fin d'année, je vous souhaite toujours le meilleur, et arrêtez avec vos bonnes résolutions, ça c'est pareil, ça dure 15 jours, mais soyez plus, soyez des gens droits, soyez des gens respectueux envers vous-mêmes, envers les autres, soyez des gens justes et droits, essayez d'être une très bonne personne et de faire le bien autour de vous, et malgré nos divergences d'opinion, que ça soit dans le sport, que ça soit dans les sujets de société, nos différences de croyances, d'ethnies, tout ça, soyons respectueux les uns des autres, voilà, parce que ça aussi, notre pays, il en a grand besoin, parce que maintenant, malheureusement, c'est tout l'inverse. Bref, je ne suis pas là pour parler de société, voilà, d'accord ? J'ai aussi, les amis, je suis obligé, j'ai une pensée pour deux supporters du PSG qui nous ont quittés, un supporter et une supportrice, un supporter très jeune, Sekou, qui avait 13 ans, qui est décédé d'une crise d'épilepsie lors du match, il a fait une crise d'épilepsie lors du match PSG Nantes au Parc, il est décédé récemment à l'hôpital des suites de cette crise, donc je voudrais adresser toutes mes pensées, mes condoléances et une grosse force à toute sa famille, d'accord ? J'étais obligé d'avoir une pensée pour lui et sa famille et ses proches, et la même pour la famille et les proches de Céline, supportrice du PSG qui est décédée, que je connaissais un petit peu, on va dire, parce que Céline, on la voyait souvent sur Twitter, elle commentait beaucoup les trucs du PSG, concernant le PSG, et elle avait déjà commenté des tweets à moi, d'accord ? Donc, j'ai une grosse pensée pour ses proches, pour sa famille, toutes mes condoléances, et j'étais obligé d'en parler les amis, voilà, parce que c'est vraiment des choses, ça fait mal, d'accord ? Bref, maintenant les amis, si je dois définir donc l'arrivée de Lucas Béraldo, de Lucas Béraldo au PSG, c'est patience et prudence, oh ! J'aurais dû être poète, oh j'aurais dû être poète les gars ! Patience et prudence, et ça marche aussi dans les deux sens, oh ! Ok Jacques Prémer ! Excuse-nous, Jaco ! Ça marche aussi dans les deux sens, patience et prudence, voilà, prudence et patience, voilà. Non, pourquoi je dis ces deux mots-là, les amis ? Parce que déjà, Lucas Béraldo, ou Lucas, vous le dites comme vous voulez, Lucas, le Lulu, comme Lucas Hernandez, Béraldo, c'est un joueur déjà qui est considéré comme un crack, une pépite, il n'est pas suivi que par le Paris Saint-Germain, il est aussi suivi par beaucoup d'autres clubs en Europe, il fait l'unanimité au Brésil, tout le monde le considère comme un crack de sa génération, tout le monde lui promet une très belle carrière et tout. Maintenant, les amis, prudence, comme je vous l'ai dit, prudence, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Dans le football, on n'est jamais sûr de rien, des cracks, on en a vu plein et que ça n'a jamais été la carrière qu'on leur a promis, ils n'ont jamais atteint le niveau qu'on leur a promis, ça a même été des flops plus que des tops, donc attention, ça reste un joueur de Paris, oui, de Paris, il est au PSG, il est de Paris, il est à Paris, c'est un joueur du PSG, mais de Paris, P-A-R-I, d'accord ? Ça reste qu'un Paris, donc on va rester prudent, d'accord ? Surtout qu'il y a, et c'est de là aussi que je vous dis de patienter, patience, quand il y a des joueurs qui arrivent du Brésil comme ça très jeunes, il faut un certain temps d'acclimatation, ce n'est pas facile, donc prudence et patience, d'accord ? Et je pense que ce n'est pas le genre de joueur qui va venir pour être tout de suite titulaire, s'imposer tout de suite, qui va tout nous régler nos problèmes défensifs, qu'il va choquer tout le monde tout de suite, non. Il va falloir du temps et de la patience, c'est pour ça qu'il a signé un contrat de 5 ans. En fait, pour moi, c'est une recrue d'opportunité. On l'a pris avant qu'un autre grand club le prenne, un autre club le prenne et qu'il explose ailleurs, et puis qu'on se dise, alors Campos, tu as dormi, tu ne l'as pas pris, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc là au moins le club anticipe sur des jeunes pépites, des jeunes joueurs avant les autres et ça me fait plaisir. Donc c'est beau ça, c'est un joueur où il va falloir du temps, de la patience et de la prudence aussi, parce qu'on n'est pas sûr que ça fasse un top non plus, d'accord ? Donc je pense que ça va y aller petit à petit, il va falloir lui laisser un temps d'acclimatation, de grandir, de prendre l'expérience aux côtés d'un coach, et ça c'est l'idéal aussi, comme lui c'est le Riquet qui est très bon pour donner sa chance aux jeunes et bien les façonner, et bien les développer et les faire progresser. Et aussi sur les qualités du joueur qui pour moi, je me suis renseigné, je n'ai pas vu ces matchs, de ce que j'ai pu voir dans les vidéos avec Likes, mais ça aussi il faut s'en méfier, mais de ce que j'ai pu entendre de lui de la part des observateurs, des journalistes brésiliens, tout ça, ce que j'ai pu entendre, c'est que c'est un joueur qui est très à l'aise, balle au pied, qui n'hésite pas, c'est un défenseur central, qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant, à gagner des mètres sur le terrain, à se projeter vers l'avant, balle au pied, qui a une très bonne relance, une très bonne vision de jeu, qui est à l'aise pour même faire des transversales, tout ça, donc son jeu de passe est vraiment très intéressant, et je pense que, et bien dans ce que demande Luis Enrique, c'est très très important, un joueur comme ça, je pense qu'il est très Luis Enrique compatible, d'accord, et puis c'est surtout une recrue qui arrive à un poste où on a besoin, parce que là, on n'a pas de défenseur central gauche, mis à part Lucas Hernandez, mais Lucas Hernandez est pour le moment condamné à jouer latéral gauche, tant que Mendes ne reviendra pas au niveau, et tout, ça peut prendre du temps, d'accord, sinon on a Marquinhos, Danilo, et Skriniar, et on peut dire Kimpembe, mais Presco, c'est fini, fin de saison, il va se faire réopérer, donc il fallait vraiment, je pense pour moi, recruter à ce, dans ce, dans ce secteur de jeu, c'est incroyable des fois comment je perds mes mots, d'accord, voilà, donc prudence, patience, maintenant, le football, ce n'est pas une science exacte, le football, des fois, il y a des surprises, et on peut avoir une agréable surprise, c'est-à-dire que, le mec, il arrive, il s'acclimate très vite, il choque tout le monde, et il s'impose très vite en tant que titulaire, ce n'est pas non plus à exclure, mais le mot d'ordre quand même, maintenant, à l'instant T, pour moi, c'est patience et prudence, voilà, d'accord, attention, ok, c'est un mercato hivernal, il faut savoir que dans un mercato hivernal, il ne faut pas s'attendre à faire des gros joueurs, qui sont des titulaires indiscutables en club, et qui sont extraordinaires en club, le mercato hivernal, c'est très souvent des opportunités, comme ramener des petits jeunes comme ça, ou ramener des joueurs à relancer, ça parle, en ce moment, ça parle de Philips, le milieu de terrain de City, qui était à Leeds, qui était très bon à Leeds, mais qui a du mal à City, ça parle de lui au PSG, d'accord, et je vois des gens qui critiquent, ouais, à City, il est mauvais, tout ça, les gars, c'est un mercato hivernal, on n'aura que des joueurs comme ça à relancer, en général, c'est comme ça, et il faut arrêter la culture de l'instant, quand on va chercher Di Maria, il est au fond du trou à Manchester, la suite, on la connaît, meilleur passeur historique du club, très souvent là, en Ligue des Champions, ils faisaient ses matchs, Bernat, troisième latérale gauche du Bayern, quand il arrive, il était au fond du trou, il ne jouait plus, il est arrivé, il a été très bon les premières saisons, jusqu'à ce qu'il se fasse les croisés, donc voilà, rappelez-vous aussi, parce que des exemples comme ça, il y en a la pelletée, Rudiger à Chelsea, qui était au fond du trou, qui ne jouait plus, qui était catastrophique, et il a fallu que Tuchel arrive, pour le relancer, le mettre bien, et maintenant, il est au Real, et voilà, il y a des moments comme ça, où les joueurs dans un club, plusieurs choses jouent, le coach, la technique demandée, l'environnement, où il ne se plaît pas et tout, le joueur va être moins bon, et moins épanoui, et ça va se ressentir sur le terrain, donc voilà les gars, c'est pas parce que, ce mec là a du mal, à Manchester City, qu'à Paris, on ne peut pas le relancer, c'est un joueur qui pour ma part, lui, si tu le relances, ça peut être une bonne affaire, c'est un très bon joueur, si tu le relances, c'est un bon recrutement, voilà, c'est le mercato hivernal, ne vous attendez pas, à faire venir, des joueurs extraordinaires, de très haut niveau, qui sont titulaires, indiscutables dans leur club, c'est pas possible, d'accord, voilà les gars, bref, c'est possible, et c'est très rare, très rare, encore moins, si c'est des clubs, qui sont encore engagés, en coupe d'Europe, etc, bref les amis, ben voilà, pour Béraldo, j'ai fait mon petit résumé, profil très intéressant, très Louis-Sénérique et compatible, mais attention, très jeune joueur, il va falloir du temps pour s'acclimater, et ne vous attendez pas, à ce que ça soit, le patron de la défense, à ce que ça soit, le mec qui va régler tous les problèmes, je ne pense pas, en tout cas, encore une fois, Jacques Prévert, patience et prudence, voilà les amis, je vous souhaite à tous, une agréable soirée, et on se retrouvera demain, et oui, c'est le retour du PSG mercredi, donc on se retrouvera demain, pour l'avant-match, de PSG Toulouse, au Trophée des Champions, voilà, et j'ai un supporter toulousain, hé hé, pour l'avant-match, allez, prenez soin de vous les amis, n'hésitez pas à vous, à me dire votre ressenti, en commentaire sur Béraldo, et puis voilà, allez, êtes-vous content, pas content, restez-vous sur votre faim, etc, voilà, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris ! Sous-titrage ST' 501